Bonjour, on vous retrouve sur votre stand parce que vous proposez des excursions pour les particuliers qu'ils soient en couple ou pas dans différents pays du monde ? Oui c'est ça, on a une société qui s'appelle Vintage Rides, on propose des voyages spécifiquement avec la Royal Enfield depuis près de 13 ans et partout dans le monde, dans beaucoup de pays, dans dix pays exactement. Citez nous les pays ? Alors les pays on a commencé en Inde, on a plusieurs voyages en Inde, on en a au Népal, d'où la Royal Enfield exactement, au Bhoutan, au Sri Lanka, au Laos, en Thaïlande également, on est en Mongolie, on est en Indonésie. Dernièrement il y a six mois on a ouvert l'Afrique du Sud et il y a une semaine on a ouvert le Perron, voilà, pour couvrir à peu près tous les continents, c'est notre but. Alors tous les participants pilotent une Royal Enfield, il y a combien de participants à chaque voyage ? Alors le but c'est de limiter les groupes à 10-12 participants pour éviter d'avoir un effet trop groupe, effet de masse quoi voilà, le but, le concept de Vintage Rides c'est vraiment partir à l'aventure à l'ancienne avec une moto de caractère qui est la Royal Enfield et d'aller découvrir des paysages, rencontrer des populations locales donc on peut pas arriver à 30 motos, c'est pas possible. Exactement. Et donc il y a plusieurs formules, soit les gens veulent faire un petit peu de tourisme par eux-mêmes, vous proposez également des hébergements le soir et la restauration la journée ? Exactement c'est ça, en fait on a plusieurs gammes de voyages mais en gros on propose quelque chose de clé en main, hors billet d'avion mais qui comprend donc les transferts de l'aéroport jusqu'à votre hôtel, un briefing, un guide, un véhicule suiveur pour lorsqu'on veut laisser nos bagages dans le véhicule, bien entendu les hôtels, la nourriture, l'essence, la moto bien entendu. Et vous conseillez vos clients par rapport aussi à la météo parce qu'il y a des pays quand c'est un voyage à une périodicité où il est préférable d'aller voyager et donc on respecte ça bien entendu, on propose des dates en fait dans ces périodes idéales et les gens en fait viennent se greffer jusqu'à former un groupe de 10-12 personnes tout simplement. Pour profiter au maximum du voyage, du séjour et que ce soit par beau temps. Exactement, le but c'est que tout le monde soit satisfait de son voyage et si c'est pour le faire par 40 degrés avec de la pluie tous les jours c'est pas le but. C'est pas top. Donc Guillaume là on est devant un ritcho indien et là on peut visualiser les vidéos que vous avez prises autour de tous ces jours que vous avez fait avec des adhérents. Exactement, le but c'était de faire quelque chose de sympa sur notre centre donc on a pris un ritcho indien qui sont ces fameux petits taxis qu'on peut prendre n'importe où en Inde pour se balader et aller d'un endroit à un autre et on l'a transformé, on a mis notre télé à l'intérieur et sur laquelle on diffuse la plupart de nos voyages fait avec certains de nos riders. C'est de donner envie et je crois que c'est le cas. Là on est dans la vallée, on est dans le Spiti, dans la vallée du Spiti, dans le Piedmont Himalaya entre Limachal Pradesh et Ladakh. Au Tibet ? Pas très loin du Tibet. On est vraiment à quelques kilomètres du Tibet. Pour les amateurs de photos et de vidéos, en plus de piloter dans des paysages magnifiques, on fait une pause et on prend une photo ? Exactement, le but ce n'est pas de rouler comme des fous à moto. La moto ne le permet pas déjà, on ne peut pas rouler très vite, les routes non plus, donc on ne roule jamais plus d'une heure voire une heure et demie sans s'arrêter. Le but c'est de découvrir, d'aller visiter par le biais de la Royal Enfield. Donc effectivement, ceux qui sont passionnés de visiter... Et voir les gens sur place, on peut manger avec eux, comment on voit ? Exactement, là on a une scène, on voit qu'il y a un chapiteau, il se passe quelque chose, c'était un mariage en l'occurrence, on s'arrête et puis on va essayer de partager un moment avec eux. On découvre la vie du peuple sur place. Exactement, c'est tout à fait le but de nos voyages. C'est un enrichissement. Pour le coup, vous revenez un peu changé. On en prend plein les yeux. Bah si c'est ça, exactement, exactement. Guillaume ça donne envie de partir, sincèrement. Eh bien rejoignez-nous, vous pouvez aller faire un tour sur notre site, VintageRides.com et on sera heureux, même si vous ne voyagez pas avec nous, de parler en tout cas de voyages et de motos. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.